Si ta mère et ta femme tombent dans l'eau et tu dois sauver qu'une seule personne, sauf ta femme, ta maman a grandi, elle a déjà des enfants, sauf ta femme, parce que c'est elle ta chère, donne-moi la main, parce que ta maman aussi allait faire ça, et ton papa aussi allait faire ça. Oui, oui chers africains, alléluia les africains, je sais que c'est un problème en Afrique, mais c'est la vérité, c'est la vérité. Partagez ça à une autre personne pour lui poser la question, et si ou non vous-même, dites-moi en commentaire, parce que je vois souvent certaines personnes disent que moi je choisirais ma mère, parce que ma mère c'est ma raison de vivre, c'est ma mère qui m'a mise au monde, c'est ma mère qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et donc je ne pourrais pas choisir ma femme, et je pourrais simplement trouver une autre femme, parce que je ne peux pas trouver une autre mère, mais je peux trouver une autre femme. Et donc, vous avez là le pasteur Marcelo qui a répondu clairement à la question, et donc certaines personnes peuvent être d'accord, certaines personnes ne peuvent pas être d'accord, et comme je l'ai dit, il y a des personnes qui viendront dire, et il faut respecter leur avis, il y a des personnes qui viendront dire, ils vont choisir leur mère, parce que c'est leur mère qui les a mis au monde, c'est leur mère qui est leur raison de vivre, c'est leur mère qui les a éduqués, c'est leur mère qui a fait tout ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Certaines personnes diront ça, que c'est leur mère qui a tout fait, et qu'ils ne pourront pas avoir une autre mère si cette mère arrivait à partir. Et donc, leur raison c'est que la femme peut partir, il se voulait une autre femme, mais la mère peut partir, il n'aura jamais une autre mère. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec les personnes qui pensent comme ça. Parce que moi je me dis, parce que si vous posez, s'il arrive à se composer la question à la maman, la maman, il est clair que la maman aurait répondu en disant que mon fils, tu sais, j'ai fait mon temps, et je souhaiterais que, toi tu vives le tien, tu puisses te sentir dans ta peau et que tu puisses évoluer. Parce que moi je suis déjà vieux, ou bien vieille autant pour moi, et je suis amené à partir, je suis amené au repos éternel. Donc, il y a des mamans qui auraient souhaité que les enfants pensent comme ça. Mais on peut aussi comprendre la lointest des enfants envers leurs mamans, vous comprenez ? Mais à un moment donné, ce que le passé m'a souhaité dit est quand même logique. Mais il y a des personnes qui diront que je peux changer, n'est-ce pas, de femme, mais je ne peux pas changer de mère. Je peux avoir plusieurs femmes, mais je ne peux pas avoir plusieurs mères. C'est-à-dire, on a une seule mère dans la vie, et ils sont nombreux qui le diront. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec ça ? C'est la raison pour laquelle il va vous demander de partager la vidéo et de demander à vos proches ce qu'eux, ils feront, en fait. Parce que c'est une question qui, je n'ai pas envie, ce n'est pas une question pire, en fait. Il y a une logique dans tout ce que nous faisons, et chacun a ses raisons, en fait. D'autres personnes viendront dire, je choisirai ma femme parce que ma mère n'a rien fait pour moi, excusez-moi, d'autres personnes viendront dire, je choisirai ma femme parce qu'en dehors de me mettre au monde, ma mère n'a jamais rien fait pour moi. Ma femme, c'est grâce à ma femme que je suis ce que je suis aujourd'hui, et donc, je n'aimerais pas choisir entre les deux. Et s'il fallait que je choisisse, il faudrait que je choisisse ma femme, parce que ma femme, c'est grâce à elle que je suis aujourd'hui. Mais sauf que, de l'autre côté, il faut aussi comprendre les personnes qui disent, c'est vrai, ma mère m'a mise au monde, et puis, sans elle, je ne pourrais pas être là. Ah, mais sans ma femme, je serais toujours au chômage. Donc, du coup, il y a plusieurs personnes qui donnent des avis, et qui sont des avis vraiment contraires aux autres. Donc, de toute façon, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Si c'était vous, auriez-vous choisi de façon claire et logique, et dites-moi un peu comment vous auriez décidé, en justifiant un peu, quelque peu, votre choix. À très bientôt.